Le statut de l'Eupoldé, pour nous, ça nous reflète une histoire. Ça devient une mémoire, une référence à nos enfants. Donc, l'histoire, que ce soit mauvaise ou bonne, ça reste une histoire. Parce qu'il y a des écoles qui arrivent ici. Nous apprenons à nos enfants l'histoire du Congo. L'histoire précoloniale, coloniale et postcoloniale. Alors, les victimes. Donc, par rapport à l'Eupoldé, on dira que c'est le passé. Mais c'est un passé qui a été traumatisant pour les autochtones congolais qui ont vécu cela. Et je pense que la vraie histoire doit maintenant être inventée dans les écoles, dans les universités. Pour que tout le monde sache ce qui s'est réellement passé pendant l'esclavage et la colonialisation afrique. Parce que, d'ailleurs, c'est un monsieur qui a fait souffrir quand on l'a mis nos ancêtres escravagisement. Il a fait beaucoup de mal au Congo. Donc, le monument est venu mériter, mais d'ailleurs, c'est un monsieur qui a fait souffrir. C'est un monsieur qui a fait souffrir.